bonjour à toutes et à tous comme prévu comme promis hier on se retrouve aujourd'hui pour aller regarder un petit peu les énergies de la semaine prochaine alors je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai sorti hier sur la nouvelle lune puisque demain c'est la nouvelle lune donc ça va quand même fortement impacter notre semaine donc j'ai fait une vidéo je vous invite à la regarder et puis à prendre le message qui est pour vous là cette semaine en complément pas parce qu'une nouvelle lune quand elle débute une semaine elle va la colorer je vous invite à pour ceux et celles qui s'intéressent à l'astrologie bien aller regarder un petit peu de ce côté là aussi moi je ne suis pas une spécialiste donc je vous renvoie vers des gens voilà moi à petite personne je regarde les vidéos de gens ils vais se pied mais c'est pour moi après vous bien je ne dis pas que c'est le seul qui 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 disent les choses correctement ce que j'aime c'est sa vision on va dire positive puisque c'est c'est quand même ça pour moi nos métiers ça sert quand même à aller regarder en quoi on peut s'aider en quoi les en quoi les messages peuvent aider non pas en quoi ils peuvent vous enfoncer vous rendre encore plus triste ou plus malheureux que vous n'étiez avant je vois pas trop l'intérêt donc bon c'est plutôt ma philosophie je suis plutôt cherche plutôt à trouver les choses qui pourraient vous aider et j'aime c'est pour ça que je suis assez proche de cet homme dans ma façon d'approcher mon travail maintenant il en faut pour tous les goûts en tout cas c'est parti le message important pour toi pour vous pour toi cette semaine on va se tutoyer c'est beaucoup plus simple alors premier paquet la très très belle fluorite deuxième paquet la cristal de roche troisième paquet la métiste bon on sait un j'ai beaucoup parlé des énergies du moment on a parlé je vous ai longuement parlé des énergies du mois de mai on rentre en juin on va on va vous découvrir des nouvelles des nouvelles énergies donc en tout cas j'ai pas excusez moi je vais éterner je suis désolé en tout cas pour je dis pas tout sera parfait mais il ya quand même quelque chose qui va un petit peu s'alléger dans nos vies dans cette lunaison donc on y va c'est parti fluorite cristal de roche améthyste alors si vous avez choisi fluorite j'ai poussé ces deux là ça va nous encombrer le paysage on a le soleil la purification ça ce sera on a soit le char et le soleil ok appuyez vous sur vos acquis vous ferez la paix avec votre histoire et on a la purification bon le soleil et le soleil c'est quand même deux magnifiques énergies d'épanouissement moi je pense que ce qui va être intéressant cette semaine pour vous ce qui va se présenter à vous cette semaine ce que je reçois là comme ça je vais faire toutes ces cartes le char c'est aller vers sa propre destinée finalement l'univers nous dit ce mois de mai où tout ce qui s'est passé dans ton passé puisqu'on a aussi la famille là derrière qui arrive a servi même s'il y avait tout pas très sympa ça a servi finalement à t'alléger à te purifier à comme si tu avais vécu quelques épreuves un petit peu j'entends peut-être même là de la déception peut-être que le mois de mai a été pour vous ou même avant cette première partie de l'année était pour vous un petit peu rempli de déception rempli de deux deux sentiments de prise de conscience aussi qu'il y avait encore des choses dans votre vie qui vous peut-être qu'ils vous bloquaient qui vous qui vous retenez peut-être des dd comme si vous aviez un peu déboulé au pied la voyez dans la carte de la purification on voit là on voit une cascade et bien moi j'ai l'impression que vous de passer enfin c'est le message que me donne mon guide et sananda plus particulièrement il me dit tu vas passer à travers la purification de la cascade qui est la nouvelle lune c'est la nouvelle lune c'est l'arrivée de cette nouvelle lune qui va te purifier pour aller vers le char le char c'est le chariot dans les arcades majeurs dans les arcades dans le star ou marseille c'est aller vers faire c'est faire ses choix pour aller vers sa propre réussite c'est décidé de de s'aligner à ce qui est bon pour nous et bien j'ai l'impression que cette purification ce passage que tu termines il est il a été bien il a été bien travaillé pendant le mois de mai que tu termines avec cette nouvelle lune comme si tu disais définitivement comme si tu allais passer à travers cette cette cascade et que tu allais rentrer dans un autre monde l'autre monde c'est quoi c'est le soleil c'est à dire c'est l'épanouissement c'est construire ta vie et avec le char parce que tu prends les choses en main il ya peut-être eu un sentiment sur ces semaines bassées que tu subissais un peu les situations parce que tu t'es laissé un petit peu peut-être alors il y a le mot qui vient distraire mais distraire au sens où comme si tu t'étais laissé un petit peu oui à paix par par des choses qui finalement plutôt que t'apporter de l'énergie t'en ont enlevé bon et bien là à travers ce week-end là que tu es en train de vivre cette nouvelle lune de demain de lundi et bien tu vas passer tu es en train de passer à travers ça ça y est la prise de conscience est fait et est fait et tu te libères c'était nécessaire donc là les guides te disent tu n'as pas besoin de t'en vouloir tu t'es laissé un petit peu dispersé ok super bon voilà tu t'es laissé peut-être peut-être à trop demander l'avis des autres peut-être tu t'es laissé un petit peu ralentir bon là ça y est c'est fini parce que tu passes à travers tu montes sur ton char et tu récolte le soleil quoi bon c'est juste un petit peu waouh on vache quand même et on fera ça pour les autres aussi on va quand même remettre une carte là dessus on va mettre une carte là dessus on va remettre des cartes là dessus voilà finis le message toc ouais bah oui c'était pas prévu mais c'est comme ça qu'est ce que vous voulez moi je fais toujours mes tirages en direct je ne fais rien à l'avance parce que c'est la meilleure façon que ce soit le plus naturel possible et le plus aligné possible on va remettre une carte sur chaque les trois arcanes majeurs d'abord aller recouvrir le char alors tu prends ta destin en main là tu as traversé tout cet allègement dont tu as besoin tu prends ton destin en main tu montes sur ton char du triomphe pour aller ouais et ça se fait une manière on a la forte ça c'est une manière extrêmement fluide il n'y a pas besoin ça se fait naturellement les choses deviennent plus simple plus fluide pour toi alors nos soleils sont couverts par quoi par la transformation on a un soleil de transformation et en un soleil de protection waouh tu vois tu as quand même que des super belles cartes donc on te dit ben là maintenant tu vas activer tu vas activer ton tarou tu montes sur ton chariot du triomphe sans avoir besoin de passer en force en étant dans une espèce de flot de la vie et tu es accompagné de deux soleils un soleil qui permet de renaître à toi-même et un autre soleil qui te protège donc j'ai envie de dire alors waouh c'est une semaine pour toi qui peut être vraiment extrêmement intéressante parce que qui l'est parce que si tu arrives à dépasser là oui oui cette purification n'a pas été simple on voit bien ça a été quelque chose qui t'a un petit peu ont été rincé quoi tu vois tu es un petit peu rancé de cette période là un terrain c'était mais ça te permet de prendre une vraie direction la tienne 1 t'as compris que bon là maintenant tu n'allais plus te laisser on va lire par les autres ou par tes propres peurs aussi un ça peut être ça tes peurs tes freins alors qu'est ce qu'elle te dit la carte elle te dire la famille appuyez vous sur vos acquis vous ferez la paix avec votre histoire oui parce que dans cette purification il ya ça votre histoire c'est pas que ton histoire familiale c'est tout ce qu'il ya derrière toi là tu vois cette nouvelle lune pour pas c'est une vraie renaissance à c'est une vraie transformation c'est il ya eu vraiment ce mois de mai là que tu as vécu même si tu n'as pas apporté tout ce que tu souhaitais et bien il t'a quand même permis de faire des prises de conscience et de régler des dossiers qui de toute façon un de détacher des boulets que tu avais au pied de régler des dossiers de mettre en place les choses de prendre des décisions aussi de clarifier des situations avec toi et pour toi pour te permettre de tracer ta route là sur ce mois de sur ce mois de juin là qui va quand même être un mois un peu un peu waouh pour toi donc bah voilà alors il te reste sans dire concrètement c'est quoi ça peut être encore un petit peu un petit peu tachi jusqu'à lundi parce qu'il ya la nouvelle lune bon elle peut encore un petit peu c'est pas je pense que là avec la carte de la purification moi je pense que cette nouvelle lune elle peut te fatiguer un peu tu parles le sentiment de ressortir de ça heureux fier de toi content mais rincer un c'est rincer au vrai sens du terme quoi un tu as été remué bon bah voilà maintenant ça paraît d'y voir clair tu as fait du ménage aussi un alors c'est pas forcément dans la matière mais dans ta tête moi j'ai vraiment le sentiment que ça va être beaucoup plus clair cette semaine et ça va te permettre de vraiment activer tout le monde sur ton chariot comme on y va là il n'y a pas il n'y a pas d'où ya plus de procrastination il n'y a plus de doute comme si tu avais à travers cette à travers cette nouvelle lune balayé des doutes waouh c'est pas mal belle semaine pour toi allez on va aller juste retirer ses cartes là parce qu'on en aura besoin pour le paquet numéro 2 et on va passer au paquet numéro 2 alors si tu as choisi cristal d'oroche qu'est ce qu'on a on y va c'est parti il y en a qui vont venir je peux en choisir plusieurs oui tu peux faire un truc thématique ainsi tu veux choisir la première sur ta semaine en général ou professionnel tu peux choisir la deuxième concernant ta vie amoureuse et la troisième concernant ta vie financière par exemple tout est possible c'est à vous de voir où tu peux en choisir qu'une alors c'est ça donc cristal de roche qu'est ce qu'on a on a mort et renaissance donc l'arcane sans nom on a la tour waouh et on a encore l'arcane sans nom c'est incroyable on a eu la même configuration 1 sur le press tirage précédent on avait deux fois la même carte ici une autre carte ici et là on a le bouillon ok alors mort et renaissance c'est la transformation il y a la transformation de quelque chose dans ta vie alors c'est peut-être des ça bouillonne c'est à dire que c'est quelque chose qui couvre depuis un petit moment c'est quelque chose qui est là qui couvre qui est présent et j'ai l'impression que cette semaine le bouillonnement et la lave va sortir après la nouvelle lune c'est la nouvelle lune la nouvelle lune elle fait monter la pression de ce truc là ça monte ça monte ça monte et ça se termine par bam un alignement un choix et et de la transformation ces cartes extrêmement extrêmement puissante et positive la transformation la transformation c'est 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 bon l'arcane sans nom dans les tarots de marseille c'est vraiment là le grand lessivage un le grand changement ça peut être un vrai tournant dans une vie c'est alors ça veut pas dire que ça se passe cette semaine mais ça veut dire que la prise de décision pourrait la dater dans quelque temps quand on veut dire mais quand est ce que tu as pris cette décision de changer ce truc là ou de faire ça ou pas ben vous direz ça s'est fait à la nouvelle lune du mois de fin de fin mai c'est quelque chose qui est là qui est très présent depuis longtemps qui bouillonne et qui et qui demande à sortir comme si là sur ce mois de mai je finis de boire mon café comme si là sur ce mois de mai ce truc n'avait pas pu sortir comme il y avait quelque chose qui l'avait un petit peu empêché comme si ça avait été un peu avorté alors le mot qui me vient c'est avorté donc si on parle pas d'avortement mais c'est à dire qu'il ya une tentative peut-être au mois de mai sur quelque chose et puis ça papa ça n'a pas passé il sait pas ça va pas fonctionner ça a bloqué ou alors ça a fonctionné comme ok ça a bloqué bon là on vous dit ça y est ben tu passes de du bouillonnement à la tour alors la tour évidemment un va y avoir va y avoir des changements il va y avoir des dommages collatéraux mais moi j'ai l'impression que c'est positif pour toi quand même parce que moi le sentiment que j'ai là c'est que c'est toi qui qui a activé finalement ce changement alors très concrètement dans dans la vie ça peut être quoi ça peut être une rencontre ça peut être un coup de foudre ça peut être une rencontre amoureuse ça peut être une super opportunité professionnelle et on décide de ça peut être quelqu'un qui décide de tout plaquer dit non bon allez ça suffit je m'en vais je change tout ça va pas dire vous allez le faire cette semaine mais ça veut dire que vous allez commencer là ça peut être une précision dire bon allez j'arrête ça maintenant je cherche un nouveau boulot ou j'arrête ça je lance ma boîte ou j'arrête ça enfin je fais je fais ce que j'en ai marre j'arrête d'hésiter j'arrête d'attendre j'y vais alors pourquoi on a deux fois la mort on va on va les recouvrir ça comme dans le premier groupe et bien parce que ça va créer beaucoup beaucoup de destin d'instabilité autour de vous moi j'ai l'impression que pour vous parce que la tour c'est une très belle carte c'est je me connecte enfin à mon âme un je me reconnecte à mon âme alors ici on voit pas très bien mais le dans leur cas de majeur du tarot chez ma en marseille on voit les personnages ils sautent de la tour et ils se reconnectent à quelque chose qui en bas qui est leur âme et bien là en fait la tour étudie tu t'alignes tu t'alignes c'est un alignement complet qui mais qui fait qui fait un vrai tsunami autour de toi et autour des gens concernés alors le coup de foudre par exemple bas ou la nouvelle rencontre bah oui effectivement quand on rencontre quelqu'un alors qu'on est ou en couple ou l'autre bah c'est un tsunami dans une vie une nouvelle opportunité professionnelle vous allez avoir une nouvelle opportunité donc vous allez aller voir votre patron et puis vous allez filer votre dame enfin bref voyez c'est un peu un truc comme ça où et puis cette opportunité elle est pas elle est pas à côté de vous elle est à l'autre bout du mal à l'autre bout du de la ville ou à l'autre bout du pays bah vous allez dire à la famille bon bah dans six mois on aura déménagé parce que je parce que que j'ai trouvé un super poste et je vais déménager donc voilà et vous rentrez dans cette espèce de truc mais bien sûr que ça boulevers bien sûr qu'un la mort c'est l'arcane son nom a appelé la mort dans le white c'est c'est une renaissance c'est à dire qu'on se on change les choses mais pour du mieux donc pour moi c'est très positif mais ça vous secoue ça vous secoue on va couvrir ça avant de regarder le conseil alors la tour alors maman elle a recouvré la tour on s'aligne bah oui vous voyez c'est voulu par l'univers donc tout va bien alors vous allez venir certainement dire est ce que ça peut être une catastrophe non je vois pas ça mais en fait ça veut dire quoi une catastrophe ou pas c'est de toute façon pour vous parce qu'on a l'étoile c'est voulu c'est pour vous c'est un truc qui est pour vous qui est voulu pour vous aligner on a le monde le monde et on a la lune bon oui c'est quelque chose qui vous remue émotionnellement c'est normal ça vous ça vient vous percuter ça vient vous percuter ben on fait avec hein on est on s'adapte voilà on accepte on n'est pas en fait l'impératrice on devient créatif je remets une là exprès mais en fait il y a quelque chose qui se présente à vous qui vient bouleverser votre vie enfin qui vous oblige à remettre en cause tout un tas de certitudes et bien plutôt que de renoncer peut-être ce qui s'est passé quand je dis au mois de mai ça a été empêché ça a avorté et ben parce que peut-être c'est quelque chose qui s'est passé au mois de mai me dit mes guides là peut-être c'est un truc qui s'est passé au mois de mai puis au mois de mai vous avez fait ce que j'appelle moi un refus d'obstacle c'est à dire que vous avez dit non non imaginons imaginons vous avez rencontré au mois de mai quelqu'un ou alors vous avez eu une belle opportunité professionnelle vous avez une jolie opportunité et puis au mois de mai vous avez vous avez décliné hein vous avez décliné en disant ben non 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 je peux pas là en ce moment tu comprends c'est pas possible ça fait trop de changements j'ai pas envie blablabla et puis là ça vous titille quand même hein alors si c'est une rencontre ben cet homme ou cette femme elle sort pas de vos pensées vous avez dit bon allez c'est bon je l'ai rencontré on va on va passer à autre chose il s'est peut-être même rien passé avec cette personne hein je dis pas que c'est une histoire qui est commencée mais vous vous êtes croisés vous vous êtes plus mais vous avez dit non c'est pas raisonnable on va en rester là moi je suis installée dans ma vie où cette personne a dit ça et puis on en reste là ça peut être aussi un boulot hein vous avez eu une belle opportunité mais non moi je suis en cdi ça se passe super bien dans mon boulot j'ai ma maison j'ai les enfants j'ai nanana j'ai pas envie de changer tout ça bon et puis vous avez fait comme si et là moi j'ai l'impression que cette semaine ça revient hein ça revient très fort et c'est plus fort que vous cette personne que vous avez rencontré bah vous n'arrivez pas à l'oublier alors je vous rassure lui non plus ou elle non plus hein euh ce boulot là cette opportunité bah vous n'arrivez pas à l'oublier et puis je vous rassure parce que cette personne non plus parce qu'elle va venir vous la représenter donc j'ai l'impression que cette semaine le truc se représente hein peut se représenter et là vous allez dire oui et là vous allez dire oui y aller en en ayant tout à fait conscience de ce que ça peut représenter comme changement à long terme dans votre vie ok regarde le conseil la longue vue mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision bah oui ce truc qui s'est présenté à vous que vous avez peut-être refusé jusqu'ici alors ça peut être un don une capacité hein moi je vous donne des exemples à vous d'adapter euh ce qui s'est présenté dans votre vie là au mois de mai euh et bah vous pouvez pas le rejeter vous allez vous allez être obligé vous allez être invité à faire avec hein c'est quelque chose qui est arrivé c'est une graine qui a poussé dans votre vie bah maintenant vous pouvez plus faire comme si ça n'existait pas vous pouvez dire non hein bien sûr libre arbitre toujours hein mais vous voyez bien là hein vous prenez conscience et sur cette semaine que c'est quand même difficile de renoncer à ce truc là et vous savez pas pourquoi donc ça vous met dans de l'émotion vous êtes parce que vous présentez que c'est quelque chose qui peut être important pour votre vie future waouh et bah vous me direz hein en commentaire j'adore quand vous me faites vos retours je trouve ça tellement mais alors vous le verrez plutôt à la fin de semaine attendez à la fin de semaine pour me faire vos commentaires mettez moi un message en privé sur un spa son ami s'agit privé ça sert à ça aussi allez on fait le dernier paquet l'améthyste alors toc 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 et si vous avez choisi la géote d'améthyste qu'est ce qu'on a on a le diable ok on a la justice ok et on a le chariot waouh ok et là qu'est ce qu'on a on a le tromperie tromperie défi alors la tromperie je vais me remettre une carte dessus parce que ça me parle pas trop là pour être honnête avec vous je mets c'est toujours une carte que j'ai du mal à saisir parce que je comprends pas le mot qui est écrit en dessous d'essai hit je veux venir donc voilà donc il dit clémence ok 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 alors il ya il ya une déception il ya eu au mois de mai 1 une déception une une quelque quelque chose qui s'est pas passé comme vous voulez quelque chose vous n'avez pas eu vous n'avez pas obtenu ce que vous pensiez mériter et ça ça vous a bloqué ça vous a bloqué et ça a bloqué un petit peu les votre énergie sur le mois de mai alors ça c'est par exemple attention ça concerne pas forcément un domaine ça n'a pas forcément eu d'action sur le même que vous attendiez c'est peut-être une déception amoureuse qui a bloqué votre vie professionnelle c'est peut-être une déception professionnelle qui a eu des retentissements sur votre vie amoureuse c'est pas forcément dans un même domaine en tout cas il ya un domaine de votre ville sur lequel vous avez été déstabilisé ou en tout cas dans la tromperie on a la clémence et on a la justice mais avec lequel vous êtes obligé vous avez été obligé sur ce mois de mai de faire avec un de de d'accepter de dépasser de ouais de faire avec il ya eu un truc pas je pas le choix c'est comme ça bon ça ça vous a pris beaucoup d'énergie parce que c'est pas trop votre nature vous vous aimez pas trop moi j'ai ce sentiment que vous aviez été mis un peu au pied du mur sur un truc vous n'avez pas le choix voilà ça vous appartenez pas vous n'aviez pas les cartes en main ça ça vous a bloqué et c'est pour ça qu'il ya le diable là bon eh bien sur ce mois de juin vous décidez définitivement d'accepter cette situation soit de faire avec soit de la contourner un vous allez vous adapter essayez vous rentrez dans la phase d'adaptation vous avez subi maintenant vous adaptez le diable ça veut dire c'est vous libérez vos chaînes vous retrouvez votre autonomie et votre liberté grâce à la justice et à l'action c'est à dire que vous sortez de deux deux a c'est de a j'ai pas le choix a je peux pas a je suis bloqué vous sortez vous avez vous avez pensé que vous étiez bloqué vous aviez des croyances limitantes et bien là quand vous allez traverser ce mois de face cette nouvelle lune vous allez libérer les chaînes de ça c'est à dire que ce truc là qui vous a bloqué qui vous a arrêté alors ça peut être oui quelque chose dans votre vie privée qui est venu vous perturber ça peut être une déception avec quelqu'un ça peut être un problème de santé aussi il ya quelque chose qui vous a arrêté et qui vous a un petit peu bloqué bon vous êtes en train de faire la paix avec ça vous êtes en train d'accepter d'entendre dire bah ouais bah c'est comme ça voilà qu'est ce tu veux c'est comme ça et le fait de dire ça mais vraiment énergétiquement pas simplement dans la tête pour ça coupe les chaînes et vous vous libérez vous libérez pour remettre plus d'équilibre et de la réussite dans votre vie donc je vais prendre un exemple concret pour vous compreniez bien si par exemple ce tirage vous parle de votre situation professionnelle ou financière si vous avez décidé de la mettre en thématique ou même en général il ya bien vous étiez bloqué par quelque chose du passé qui était peut-être il ya autre chose c'est peut-être aussi une mémoire transgénérationnelle quelque chose qui vous bloquait vous étiez bloqué vous avez vous coupez les chaînes et d'un seul coup le flot quand on recommence à tomber sur vous donc flot d'amour flot d'argent flot de réussite bref ça ça y est comme si là il ya eu un moment donné vous aviez coupé l'arrivée énergétique à vous aviez bloqué l'arrivée énergétique parce que vous étiez trop focus sur ce truc là et bien là c'est fini un vous revenez vous avez libéré alors vous n'est libéré pas parce que forcément c'est réglé un an mais parce que vous essayez de faire avec bon bah c'est comme ça et ben voilà c'est comme ça je vais faire avec c'est une contrainte à cette contrainte plutôt que plutôt que de la laisser me stopper je vais je vais m'en servir je vais m'en servir pour avancer alors on va dire couvrir toutes ces cartes pour voir ce que ça donne sur le diable on à la maison dieu vous voyez la carte à la maison de paris ça s'aligne ça y est vous retrouvez votre votre alignement sur la justice on a la tempérance ok et sur le chariot on a le nouveau départ ok les choses se débloquent on va mettre une carte aussi là dessus on a le soleil c'est à dire que sur une situation qui était un petit peu bloqué un petit peu coupé un petit peu qui vous a stoppé et bien vous dites bon ben voilà je vais pas me laisser toute ma vie bloquée par ça maintenant j'avance tant pis j'ai pas forcément la solution c'est où j'ai peut-être pas forcément le résultat que je voulais c'est pas grave j'avance je continue un je libère mes chaînes et ça s'aligne voilà je continue en fait une forme de persévérance pour alors dans la justice avec la tempérance c'est à dire que ça s'équilibre vous revenez à l'équilibre et parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie donc j'avais dit qu'il y a une stabilité il y a le robinet du flot qui se réouvre dans votre vie alors je sais pas ce que ça peut être l'amour l'argent le travail mais ça peut être tout ça aussi en même temps tout se réaligne parce que sur ce truc là alors ça peut être aussi une situation qui vous bloquait depuis un moment et enfin vous avez décidé que vous savez ce qu'il faut faire mais vous avez accepté vous pouvez pas le faire pour l'instant peut-être par exemple quitter un boulot vous séparer rompre une relation il ya quelque chose ça vous empêcher maintenant vous savez que vous savez qu'à terme ce sera ça la solution vous en avez tout à fait conscience mais vous dites pour l'instant je ne peux pas bouger je n'ai pas la carte en main donc je vais continuer à avancer sur les autres dossiers c'est à dire que vous allez mettre un peu ce dossier là de côté voilà donc qui va plus vous casser les pieds vous allez essayer de plus vous en occuper ou à minima et vous allez vous concentrer sur ce qui est important pour vous et le fait de faire ça ça va recréer de l'abondance dans votre vie la parole soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même oui parce que là j'ai l'impression que sur ce truc là vous avez mis beaucoup d'énergie à régler un dossier sur lequel vous n'aviez pas la main alors il y a une forme de au bout d'un moment il y a eu l'épuisement une forme de déception par rapport à ça maintenant vous dites bon de toute façon j'ai pas la main pour l'instant et ça arrive si c'est un dossier de divorce si c'est un dossier de conflit avec un boulot bon bah il ya des tierces personnes qui interagissent sur le dossier et vous n'avez pas la main et pour trouver un accord il faut être deux et il se trouve que la partie adverse n'a pas envie d'avoir d'accord avec vous bah il n'y a pas d'accord pour l'instant mais on vous dit maintenant fait comme si ça n'existait pas ça t'empêche pas de tu coupes les tu coupes les les liens toxiques avec ce truc là t'arrêtes de croire que ça ça t'empêche d'avancer et t'avances et tu vas voir que tout va se mettre en place ça ça se réglera plus tard finalement ça va moins que génie que ce que tu pensais voilà je vous souhaite une très 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 belle semaine bye bye